Période de questions. L'honorable chef de sa majesté de l'opposition, ma question s'adresse à la première ministre. Aujourd'hui, nous avons appris davantage ce que vous et M. Beginti ont essayé de cacher au cours des dernières années. Nous savons que vous avez pris une décision rapide d'annuler les centrales à gaz sans réflexion sur le coût, l'analyse et les dommages à la réputation de l'Ontario et les pertes d'emploi. Parfois, vous semblez prétendre que vous avez rencontré M. Beginti dans un cocktail, mais personne ne vous croit. Nous savons tous que vous étiez la vice-présidente de la campagne. Vous avez pris la décision. Vous étiez au conseil des ministres parce que votre premier ministre avait accepté l'annulation des centrales. Première ministre, pouvez-vous nous dire, une fois porto, si vous avez signé les documents, si vous avez pris les décisions, que vous ne connaissiez pas le projet? Merci, M. le Président. Je voudrais dire ceci simplement. Contrairement à ce que le chef de l'opposition affirme, j'ai fait tout à mon pouvoir pour m'assurer que toutes les questions aient une réponse. C'est pour ça que plus de 160 000 pages de documents ont été données au comité. Voilà pourquoi nous avons élargi la portée du comité. C'est pour ça que plus de 60 témoins sont venus devant le comité répondre aux questions. Dès que j'étais au pouvoir, je voulais m'assurer que c'était un processus transparent, que s'il y avait des questions, qu'il y aurait des réponses à ces questions. Je ne vais pas faire une annonce du rapport de la vérificatrice générale qui sera publiée cet après-midi et nous aurons une discussion par après. Notre mandat a été de donner l'information à tous ceux qui l'ont demandé. Question fondamentale. Les leaders assument les responsabilités et ils prennent les mesures en conséquence. Personne n'a été congélié, personne n'a perdu son emploi et les gens derrière tout ça sont toujours à votre emploi. Mais le problème, c'est le scandale qui font passer les intérêts des libéraux avant les contribuables de l'Ontario. On l'a vu avec Cybersanté Orange et le scandale des centrales et le masquage. Veuillez retirer vos commentaires. Et maintenant, avec les jeunes Pan-Américains, un demi-million de dollars pour une entreprise de divertissement au Canada et tout ça pour faire passer les avantages des intérêts libéraux avant tout. Quand est-ce que ça va prendre fin? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Premier ministre. Merci, M. le Président. Ma responsabilité et mon travail de faire avancer l'Ontario. Qu'est-ce que ça veut dire donner de l'information lorsque des questions sont posées pour l'opposition? On l'a fait. Je demande un peu de tranquillité. C'est ce que je veux. député de Lambton-Kent Middlesex, rappel à l'Ordre. J'ai été clair depuis le début. J'assume les responsabilités pour les erreurs dans le passé. Je me suis excusé les erreurs en termes de l'emplacement des centrales à gaz. Mais la réalité est que chaque parti à la Chambre, député de Kent Middlesex, rappel à l'Ordre, chaque parti à la Chambre était d'accord que ces centrales devaient être déplacées. Je suis d'accord que tous les partis de la Chambre sont d'accord que les Jeux Pan-Américains seraient bien pour l'Ontario. Donc, ils ont tous accueilli les Jeux Pan-Américains. Apparemment, maintenant, les leaders actuels n'est pas d'accord. Et c'est un héritage que nous allons laisser à l'Ontario avec les Jeux Pan-Américains. Complémentaire final. C'est très simple. Si c'est ma fille qui a eu six ans la semaine dernière, c'est la même chose lorsqu'elle s'excuse. C'est la même chose, c'est le même problème. Elle tire les conclusions de ses leçons. Et nous voyons les mêmes scandales avec les Jeux Pan-Américains. Un demi-million de dollars pour une entreprise de divertissement dont vous faites passer les libéraux avant les Ontariens ordinaires, aujourd'hui, au centre-ville. Et ils vont parler d'un financement du métro à Sudbury. Alors que le scandale des centrales aurait pu créer des emplois payés pour le métro. Et également, tout cet argent à respirer pour sauver les libéraux. Et le masquage continue. Arrêtez la bambule. Veuillez vous retirer. Veuillez retirer les commentaires. Je les retire. Merci, M. le Président. Premièrement, joyeux anniversaire à M. Miller. Je vais dire ceci. Il est essentiel que le gouvernement tire des enseignements de ses erreurs. C'est ce que j'ai dit depuis le début. C'est pour ça que nous avons un nouveau processus pour l'emplacement des infrastructures énergétiques. Je suggère que parler de la création de plus de 26 000 emplois en amenant les Jeux par-Américains en Ontario, c'est quelque chose qui serait utile pour les Ontariens. Et le patrimoine que nous allons laisser avec ceci aux Ontariens et à la province. Le député de Renfrew rappelle à l'Ordre. Sinon, il sera averti. Et c'est très bien pourquoi je ne suis pas heureux de ce qu'il a dit. Le patrimoine des installations sportives dans cette province va permettre aux athlètes à venir de s'entraîner. Ce sont d'excellentes choses pour l'Ontario. Je suis fier de la réalité que nous avons maintenant de tenir les Jeux ici à Tonto et que ces Jeux seront un succès. Le député de Nicky Anne-Paul, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Vous avez admis que l'annulation des centrales était une décision possible et que vous avez dit que ça allait coûter 41 millions. Et que la personne à l'OAO a dit que c'était tort et que ceci serait 310 millions de dollars. hier, elle a été obligée de reconnaître, était inacceptable. Aujourd'hui, nous avons appris que dans le Globe and Mail qu'il n'y aurait pas eu de coûts associés à Oakville, qu'il n'y aurait pas eu de coûts pour les Ontariens. Première ministre, lorsque vous avez signé les documents pour annuler les centrales, peut-on prétendre que vous ne connaissiez pas la situation et quels seraient les coûts? ou bien, ou bien avez-vous tenu d'achat d'un erreur depuis le début? Premièrement, et lorsque je suis debout, c'est moi qui parle. Le député va retirer ses commentaires. Et si ça va se produire, je vais faire passer les questions. Je vais annuler les questions, pardon. Je retire mes commentaires. Réponse. Merci, M. le Président. Je serai clair une fois de plus. Pourquoi nous sommes ici? Le gouvernement a écouté l'invite des experts concernant l'emplacement des centrales, concernant les objections de la position des communautés. Il était évident que les résidents étaient inquiets et qu'ils avaient raison. Alors, le gouvernement a écouté ses inquiétudes, annulé les centrales pour les déplacer. Nous étions tous d'accord, les néo-démocrates et les conservateurs, et l'estimation des coûts variaires. Et je l'ai dit, et les coûts étaient trop élevés que l'argent n'aurait pas dû être dépensé de cette façon. Tout ce que nous avons fait avec l'annulation des centrales et avec l'avis que nous avons reçu, si on avait attendu plus longtemps, ça aurait coûté encore plus cher. Et ceci est la réalité des événements complémentaires. Merci, M. le Président, de retour à la Première ministre. Un gouvernement sans crédibilité n'a aucune légitimité, et ce gouvernement a perdu toute légitimité. Et avec les plans sur l'énergie, la Première ministre nous a donné de faux chiffres dans cette Chambre. La Première ministre l'a admis que l'annulation était une décision politique. Arrêtez la pendule. Bien que… C'est moi qui vais décider de la langue dans cette Chambre. Je vais mettre en garde la députée. Je n'ai pas l'idée qu'elle essayait de trouver une façon de dire quelque chose qu'elle n'est pas censée dire directement, et de trouver une façon indirecte. Dernier avertissement, je l'ai averti. La Première ministre a dit à cette Chambre des chiffres, qui étaient erronés. Mais la réalité, ils ont pris une décision politique. Le Globe and Mail l'a reconnu. Et elle insulte tous les Ontariens lorsqu'elle dit, « Je pense que ma responsabilité de nous assurer de ceci ne se reproduise plus. » C'est elle qui a annulé les centrales. C'est elle qui a signé les documents. C'est elle qui a signé les documents du Conseil des ministres. « Vous, vous saviez très bien depuis le début que c'était davantage que 41 millions de dollars. » Il est très important que le gouvernement tire des enseignements de ces erreurs. Je pense qu'il est très important, lorsque, par exemple, un tunnel de métro est construit, donc il est très important que le gouvernement ait une bonne idée de le remplir, de le combler, parce que ça nous ramène en arrière, comme par exemple la 407. Au moment où j'essayais d'attirer l'attention à l'opposition, il y a des voix qui se sont élevées. Je fais faire le même avec le gouvernement, avec le procureur général et le ministre des Affaires rurales, et je fais la même chose de l'autre côté. Oui, poursuivre. Par exemple, comme la 47 a été vendue, que le gouvernement, que les gouvernements à venir tirent des enseignements de ces décisions, de ces erreurs. Lorsque ces centrales ont été localisées, je l'avais dit à plusieurs reprises, je continue de l'affirmer qu'il y a eu des erreurs de fait, et j'assume les responsabilités pour ces erreurs. Et ma responsabilité est que ces choses ne se reproduisent que les complémentaires finales. Si on avait une scène pour chaque fois que la première venait, que ceci n'allait pas se produire, avec Orange, Cybersanté, les jeux panaméricains et tous les scandales, et je pourrais avoir une centrale à base à Aiguille pendant des années. Notre parti a demandé pour une enquête publique sur les centrales. Nous savons très bien que vous allez essayer de cacher la vérité pour nous assurer qu'on n'ait pas tous les documents et les vrais chiffres. Vous avez fait entrave. Alors, moi, je pense que vous devriez retirer vos propos. Bon, je retire mes propos. Étant donné que l'annulation des deux centrales au gaz est devenue le plus grand scandale dans l'histoire de l'Ontario, avec des centaines de millions de dollars qui ont été mal utilisés, est-ce que vous allez finalement admettre aujourd'hui que vous avez donc eu un scénario qui va bien au-delà du scandale des commanditeurs ? Arrêtez la pendule. Asseyez-vous. La première ministre. Moi, j'ai écrit au vérificateur général. Je lui ai demandé de regarder la situation à Aiguille. Je l'ai rencontrée hier. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que tous les renseignements soient disponibles. J'ai ouvert le processus parce que je pense que c'est notre responsabilité de tirer des leçons, des décisions qui n'étaient peut-être pas les bonnes. Alors, moi, je pense que c'est notre responsabilité. Mais pour conclure, je pense que quand on est arrivé au pouvoir, il n'y avait pas de réseau électrique qui soit fiable. Alors, on a certainement bien amélioré les choses. Et les gens de la province peuvent dépendre de leur électricité. C'est propre. C'est disponible. Asseyez-vous. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. J'ai une question pour la première ministre. En 2010, le gouvernement dont la première ministre faisait partie a décidé d'annuler la centrale d'Augville, un contrat qui avait été signé il y a quelques mois avant. Et ensuite, en 2010, le ministre de l'énergie avait dit « Les coûts ne vont sûrement pas être proches de ce que les alarmistes voudraient nous faire croire. » Est-ce que la première ministre va répéter les propos qu'elle a tenus en 2010 ? Bon. Alors là, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que les chiffres ont toujours changé. Et il y a eu toutes sortes de choses qui nous ont été dites. Et chaque fois que j'ai pris la parole dans cette chambre, moi, j'ai donné les derniers chiffres qu'on m'avait donnés. La réalité, c'est que les chiffres ont changé. Et je pense que c'est la réalité dont on doit s'occuper. Malheureusement, ça a été un défi de savoir exactement quels étaient les chiffres. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au vérificateur général de regarder la situation. Je lui ai demandé de nous dire quelle était la situation. Et elle va diffuser ou coubler son rapport à trois heures. Ce n'est pas les renseignements qui ont changé, c'est le gouvernement qui nous a jamais donné les mêmes chiffres. Pendant deux ans, le gouvernement a refusé de divulguer les renseignements en ce qui concerne l'annulation des centrales. Et on a eu demandé l'information et puis il n'y avait pas de réponse aux questions dans la chambre. Alors, les libéraux ont annulé les centrales, mais ils n'ont pas voulu nous dire qui allait payer les factures. Et le ministre de l'énergie avait dit, on serait heureux de partager les résultats des discussions avec TransCanada quand elles seront terminées. Et on pense qu'on aura une bonne solution pour tout le monde. Est-ce que la première ministre pense qu'il y a une bonne solution pour tout le monde ? La première ministre, moi, je pense que j'étais très claire que je n'ai pas du tout pensé que c'était un bon processus. J'ai dit que d'entrée de jeu, on aurait dû avoir un meilleur processus. Mais depuis que j'ai pris le pouvoir, moi, j'ai ouvert le processus, on a élargi le mandat du comité, on a donné 160 000 documents et j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées par l'opposition. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on a écouté ce que le vérificateur général nous dit et on va s'assurer que le processus va répondre aux questions et va redresser les erreurs qui ont été commises. Question complémentaire. Question complémentaire. La première ministre avait dit, la décision, alors le député de Dante Valley West avait dit que le coût total du déplacement était de 40 millions. Est-ce que la première ministre va nous dire que c'est toujours 40 millions de dollars ? Bon, certainement, il y a des coûts qui ne sont pas récupérables et je suis, bon, je vais dire la même chose maintenant. Mais les chiffres ont changé, il y a d'autres coûts qui ont été inclus et c'est ce que le vérificateur général va clarifier aujourd'hui. Mais le fait est qu'on a ouvert le processus et qu'on a travaillé très dur pour nous assurer qu'on a répondu à tout ce qui nous avait été demandé. On a donné 16, 160 000 pages, on a eu des témoins qui se sont présentés devant le comité parce que nous, nous avons élargi le processus. Nouvelle question. Chef de troisième partie. J'ai une autre question pour la première ministre. Alors, on sait ce qui va se passer aujourd'hui. La première ministre va dire désolé et c'est le moment de tourner la page. Et la raison pour laquelle on est sur cette page, c'est qu'à chaque étape de cette saga, c'était toujours les intérêts du Parti libéral qui étaient prioritaires. Et les gens qui devaient payer la facture étaient certainement floués. Alors, quand on avait parlé d'une question de crédibilité et de transparence, la première ministre, moi, je me suis battue pour la transparence. Quand j'ai posé ma candidature et après, moi, j'ai dit qu'il fallait élargir le processus. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et pour la chef de troisième partie. Alors, il faudrait quand même se rappeler qu'il y avait des experts qui nous avaient donné des avis sur le placement des centrales. Il y a un moment où il y avait beaucoup de gens dans la collectivité qui étaient contre et on n'a pas pris suffisamment compte de leurs objections. C'est là où la première erreur avait été faite. C'est ce qu'on a corrigé. C'est ce qui ne va pas se passer à nouveau. Bon, la première ministre peut essayer de revoir la situation comme elle veut. Mais en fait, ce contrat a été signé et puis ensuite, quelques mois plus tard, ça a été annulé. Et à chaque étape, le parti libéral a essayé de se mettre de l'avant. Et après, bon, le public, c'était certainement pas aussi important. Mais la raison pour laquelle on a besoin du vérificateur général, c'est parce qu'à chaque étape, le gouvernement libéral a essayé de faire de la politique et de mettre le parti avant le public. Est-ce que la première ministre se rend compte qu'on est ici aujourd'hui parce que son gouvernement n'a jamais été clair pour savoir combien on avait gaspillé avec les centrales? La première ministre, est-ce qu'elle comprend qu'on avait signé un contrat pour 21 centrales et pour 19, ça s'est très bien passé. Mais l'idée, c'était d'avoir un bon système d'électricité, quelque chose qui soit fiable. Et moi, je pense que la chef de troisième partie, moi, j'aimerais lui demander si elle comprend ça. Est-ce qu'elle comprend que le système d'électricité, le réseau d'électricité, n'était pas fiable quand on est arrivé? Applaudissements 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 Alors, le député de Ruanford et PCN, Panbroke, s'il vous plaît, taisez-vous. Applaudissements Et le ministre des Affaires rurales également. Si vous voulez crier plus fort que moi, vous allez perdre. Applaudissements Et puis, si vous émettez des commentaires pendant que je suis en train de rétablir l'ordre. Qu'elle soit complémentaire. Est-ce que la première ministre sait que tous les gens en Ontario savent que la différence entre ces deux centrales, c'est qu'ils menaçaient cinq sièges libéraux? Et donc, dans cette province, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui se demandent s'ils vont pouvoir conserver leur travail, s'ils vont pouvoir payer leurs factures, s'ils peuvent avoir des soins de santé. Et ils voient un gouvernement qui simplement a mis les besoins du parti avant les intérêts du public. Et puis, ils n'ont même pas le droit à ces renseignements, même si ce sont eux qui payent la facture. Alors, est-ce que la première ministre va dire encore une fois, désolé, c'est encore une façon de dorer la pilule, la première ministre? Je ne suis pas d'accord avec la prémisse de la question de la chef du troisième parti. Moi, j'ai élargi le processus. J'ai essayé de donner les renseignements. Je sais que les gens ont des difficultés. Je sais qu'il faut mettre l'accent sur l'économie. Et je sais qu'il faut que le secteur privé crée des emplois. Je comprends bien. Mais je sais aussi que si on n'a pas un réseau électrique qui soit fiable, et moi, je ne parle pas juste des pannes. Je parle de la distribution, les énergies renouvelables. Alors, on a essayé de travailler sur tout ça. Il y avait deux centrales où le processus n'avait pas été le bon. Alors là, ça ne va pas se renouveler. Mais on veut avoir un bon système fiable dans la province. Les députés de Népessé. J'ai une question pour la première ministre. Plus tard, aujourd'hui, on saura, donc, de la part du vérificateur général, quel était votre désir de rester au pouvoir à Hauteville. Alors, on va savoir combien d'argent vous vouliez faire payer au public pour mettre de l'avant les intérêts du Parti libéral. Mais vous le saviez déjà quand vous avez signé des documents au sein du Conseil des ministres. Alors, vous connaissiez l'énormité de cette annulation. Ou alors, vous avez signé un document en vous manquant parfaitement du montant que l'on avait payé. Alors, est-ce que la réponse va être, vous le savez, ou je ne m'en soucie pas ? Moi, j'ai été témoin devant le comité. Alors, on nous avait dit qu'on aurait certainement pu payer plus après avoir déplacé la centrale. Mais le fait, c'est que je me suis présentée devant le comité. J'ai été très claire sur mon rôle qui n'est pas central. Et ce que nous avons fait, depuis qu'on est arrivé au pouvoir, c'était d'élargir le processus, de donner tous les renseignements. Et on a répondu aux questions de l'opposition à maintes reprises. Ce qui est le plus étonnant, c'est que nous, au cours des 12 derniers mois, on a essayé de trouver la vérité. Mais on ne sait toujours pas combien ça a coûté d'annuler la centrale d'Hauteville. La première ministre parle de transparence. Mais 160 000 documents plus tard, en fait, on n'a toujours pas la vérité. Vous saviez, l'autaine dernier, quand vous avez essayé de dire que c'était 40 millions de dollars, vous savez que c'était bien plus. Il y a d'autres membres de votre parti qui avaient dit que c'était 40 millions. Mais on sait que ce n'était pas le bon chiffre. Alors, qui est redevable? Qui va perdre son emploi? Le ministre de l'Énergie, le ministre des Finances, ou ça devait être vous? Asseyez-vous. Alors, sans doute que vous serez surpris de mon prochain commentaire. La première ministre, la raison pour laquelle j'ai écrit au vérificateur général, lui demandant de regarder la situation d'Hauteville, c'est parce qu'il y avait de la confusion en ce qui concerne les chiffres. 40 millions de dollars de coût irrécupérables, ce n'était pas les coûts totaux. Il y avait beaucoup de questions sur le coût total. Le vérificateur général, c'est la raison pour laquelle le vérificateur général a regardé la situation. C'est la raison pour laquelle il va avoir ce rapport qui va être publié cet après-midi. Si je ne voulais pas que ce renseignement soit public, je n'avais pas besoin de demander au vérificateur général de se pencher sur la question. Le député de Toronto, Danforth. J'ai une question pour la première ministre. Les rapports publiés suggèrent que le rapport du vérificateur général va montrer que TransCanada n'aurait pas dû avoir des dommages à intérêts si le gouvernement n'avait pas annulé le contrat pour sauver ses sièges. Alors là, c'était l'opposition des résidents et la ville d'Hauteville, TransCanada n'aurait pas pu commencer le projet. Et le contrat aurait été annulé sous ça. Pourquoi est-ce que le gouvernement a gaspillé des millions de dollars pour annuler la centrale d'Hauteville alors qu'il n'avait pas d'obligation légale de le faire? Le leader parlementaire. Alors d'abord, il faudrait attendre le rapport du vérificateur général cet après-midi. Ensuite, il y a eu des témoignages devant le comité et on m'a parlé des efforts de la municipalité et de la centrale. Mais ce qui est plus important, c'est que peut-être que le député, dans sa question complémentaire, pourrait expliquer son opposition à cette centrale. Pourquoi est-ce qu'il a dit en octobre 2010, je ne suis pas d'accord avec la centrale d'Hauteville, je ne pense pas que c'est nécessaire. Peut-être qu'il pourrait dire pourquoi le député de Butches York Est avait dit « Je suis heureux que les gens d'Hauteville aient bien compris la situation. » Alors c'est un peu ridicule pour ce député qui montait l'opposition contre sa centrale de venir tenir ce genre de propos. Alors vous voyez que vous avez une bonne question quand on essaye de lutter la réponse. Si le contrat d'Hauteville avait été suivi, ça aurait pu être donc terminé parce que la compagnie n'aurait pas pu avoir des dommages et intérêts avec ce scénario. Mais ce scénario, ça aurait pu prendre plusieurs années et ça aurait permis peut-être aux sièges libéraux de disparaître. Comment est-ce qu'on a pu accepter de dépenser des millions de dollars pour sauver les sièges libéraux? Bon, vraiment c'est exagéré le venant de ce député. Quand il y a également un problème dans sa circonscription avec Portland Energy, ça c'est dans le Riverdale Mirror. Alors il y a des plans du gouvernement libéral qui veut construire une usine, une centrale de Portland et avec TransCanada Energy. Écoutez cela. Et ça c'est le député. Cela va être une décision politique, mais il faudrait que quelqu'un se fasse le champion pour cette circonscription. Alors c'est un peu ridicule de la part de ce député de poser ce genre de questions. La députée de Bridges Markham. La députée. J'ai une question pour le ministre des Finances. Je sais que pendant de nombreuses années, notre gouvernement a pris un rôle de leader pour avoir un système qui réglementerait les valeurs mobilières. Et nous, nous pensons que nous avons trop de gens qui sont dans le système des valeurs mobilières. Et ça ajoute beaucoup de formalités administratives. Les entreprises dans ma circonscription sont heureuses d'entendre que vous avez pris des mesures pour corriger le système actuel. Est-ce que vous pourriez nous donner une mise à jour en ce qui concerne l'établissement d'un seul réglementateur pour les valeurs mobilières? Les ministres. Alors merci à la députée pour ces questions. Elle a raison. Notre gouvernement a toujours été en faveur de la création d'un quelqu'un qui réglementerait les valeurs mobilières au Canada. Et donc, j'ai été heureux d'être joint par la Colombie-Britannique pour avoir ce genre d'initiative. Et ça, ça va être très bien pour les Canadiens. Et ça va permettre aux entreprises d'obtenir du capital et d'investir, que les gens puissent investir avec plus de confiance. Ça va créer des emplois et améliorer l'économie. Et Toronto et l'Ontario ont le plus grand marché des valeurs mobilières. Et ça, je pense qu'on pense que le siège social devrait être basé à Toronto. Question complémentaire. Merci au ministre des Finances. Je suis d'accord que ça, c'est quelque chose qui aurait dû être fait avant longtemps. Il faudrait que l'on essaye d'avoir une situation plus prospère dans le monde international. Et il y avait une déclaration qui demandait, de la part de le gouvernement, qui demandait que l'on ait un seul organisme de réglementation. Et étant donné que la Colombie-Britannique maintenant est du côté de l'Ontario, il faudrait que l'Ontario continue à établir un consensus avec les autres provinces sur cette question. Est-ce que le ministre pourrait nous donner certains éléments spécifiques en ce qui concerne ce processus? Le ministre. Alors, pendant que le siège social sera basé à Toronto, nous aurons également des bureaux régionaux. Et donc, on mettra l'expertise de tous les paliers de gouvernement ensemble. Et on va réduire les coûts, améliorer l'efficacité dans le marché de la réglementation sur les valeurs mobilières. Et ça va augmenter la réputation de notre pays. Et voilà, c'est une solution qui va réussir. C'est un moment historique où tout le Canada, et en compris l'Ontario, a meilleur endroit pour les investisseurs. La députée de York Simcoe, ma question s'adresse à la première ministre. Aujourd'hui, le vérificateur général va nous soumettre encore un rapport. Il s'agira du sixième rapport ces dernières années. Alors, il s'agit de rapports qui sont tout à fait accueillis par le gouvernement. M. McGinty l'a dit à l'époque également. Et avec le rapport concernant la santé, la ministre de la Santé, Mme Matthews, a remercié le vérificateur général. M. Duncan a également remercié le vérificateur général de son travail. Mais en ce qui concerne le rapport concernant l'annulation de centrales au gaz, Mme la première ministre a également dit merci à la vérificatrice générale de son travail. Est-ce que votre plan, c'est de donner du travail à la vérificatrice générale, tout en la remerciant ? La réalité, c'est que les rapports sont publiés, les recommandations sont publiées. Tout d'abord, la députée, eh bien, qui a posé la question, aimerait entendre la réponse. Et j'aimerais que vous arrêtiez de chahuter et de crier. Bien sûr, lorsque les rapports sont soumis, nous sommes heureux de les recevoir. Mais l'étape suivante, c'est la mise en œuvre. Et nous mettons en œuvre les recommandations. C'est ce que nous faisons. Et lorsque je parle du fait que le gouvernement doit tirer des enseignements de ses erreurs, eh bien, c'est pourquoi il faut écouter les espères, leurs recommandations et leurs conclusions. Nous avons mis en œuvre les recommandations concernant Orange, cybersanté. Et j'ai hâte d'entendre les recommandations de la vérificatrice générale aujourd'hui. Merci. Question complémentaire. La responsabilité de la vérificatrice générale est d'évaluer la rentabilité des projets du gouvernement. Et donc, de voir si cette approche est rentable pour les contribuables. Eh bien, ces six derniers rapports ont eu pour conclusion que non, ça n'était pas rentable pour les contribuables. Alors, après tant de rapports, les gens se demandent si vous vous demandez, si vous, pardon, vous reposez sur les rapports du vérificateur général, dans le cadre de votre planification. Alors, mes contribuables, mes électeurs se demandent ce qui se passe. Comment est-ce que vous expliquez la situation? Eh bien, le gouvernement fonctionne de la manière suivante. Les gouvernements ont des plans, ils les mettent en œuvre à intervalles réguliers et de temps en temps, dans des rapports spéciaux, eh bien, de hauts fonctionnaires externes et la vérificatrice générale, eh bien, examinent la situation et nous donnent des recommandations pour, eh bien, améliorer la situation. Je pense que c'est le signe d'un gouvernement qui est fort et intelligent, capable de tirer les enseignements de ses erreurs, eh bien, de mettre en œuvre des changements sur la base de ces recommandations pour que le gouvernement puisse évoluer, pour être davantage redevable et pour mieux travailler pour les contribuables. C'est la fonction du gouvernement, c'est pour cela qu'un gouvernement existe. C'est pour aider les contribuables, leur fournir des services de manière rentable et de manière qui les aide. Et ce sont ces recommandations qui nous permettent de nous améliorer. Et nous avons hâte d'entendre les recommandations de la vérificatrice générale cet après-midi. Question, le député de Stony Creek. Merci. Ma question s'adresse au ministre responsable des Jeux panaméricains et panaméricains de 2015. Il y a deux ans, deux semaines, pardon, j'ai rencontré des travailleurs à Hamilton qui étaient préoccupés par la situation au stade des Jeux panaméricains. apparemment, on avait permis à des travailleurs non spécialisés d'installer de l'équipement électrique pour faire des économies. Est-ce que le ministre pense que l'utilisation de travailleurs non spécialisés est la meilleure manière, la manière la plus sécuritaire d'installer cet équipement dans les emplacements des Jeux panaméricains ? Je vais passer la parole au ministre du Travail. J'ai parlé des immobilisations, des projets d'immobilisation des Jeux et j'ai dit que nous avions été couronnés de succès à ce sujet. Nous sommes en dessous de notre budget, monsieur le président. Nous sommes en dessous de notre budget. En ce moment, nous sommes à 6 millions en dessous du budget. Alors, ce sont de très bonnes nouvelles pour les Jeux. Et il y aura des gens qui viendront célébrer les Jeux et célébrer notre ville. Merci. Merci. La sécurité des spectateurs et des athlètes qui vont utiliser les différents lieux des Jeux devrait être votre première priorité. Malheureusement, le ministre a décidé de donner des primes luxueuses à des cadres supérieurs, tout en permettant à des travailleurs non spécialisés d'installer de l'équipement spécialisé. Est-ce que le ministre va enfin décider de faire passer la sécurité du public avant les avantages pour les cadres supérieurs ? Merci. Le ministre du Travail, la sécurité du travail, aider un travailleur est bien sûr une priorité principale de ce gouvernement. et nous avons donc la responsabilité à mon ministère de mettre en œuvre certaines certifications. Et nous avons des inspections régulières de tous les chantiers en Ontario. Et lorsqu'une personne qui n'a pas de permis se livre à des travaux d'électricité, eh bien, on a des mesures de répression. Donc, on s'assure toujours du respect des règles. Et nous pensons que l'ordre des métiers sait que Claremont Electric a des préoccupations, mais il n'y a pas eu de plainte formelle. Donc, il n'y a pas encore eu examen des questions qui ont été soulevées par le député. Merci. Le député de Thunder Bay-Adecoca. Merci. Ma question, pardon, s'adresse au ministre des Richesses Naturelles. Monsieur le ministre, notre collectivité est d'à peu près 7, 8 ou 9 000 personnes. Et il y a eu une croissance de cette population à cause de l'établissement des mines. Donc, il y a eu des barrages qui ont été installés pour éviter l'écoulement des eaux du lac dans les mines. Donc, l'un de ces barrages est le barrage Hardy. Et il fait l'objet de préoccupations depuis que le ministère des Richesses Naturelles l'a identifié comme une source potentielle de danger. Est-ce que le ministre pourrait dire à cette chambre ce qui a été fait pour assurer l'intégrité structurelle de ce barrage ? Merci. Si le député est en train de soulever une question tout à fait importante pour la sécurité de ses contribuables, ce barrage est l'un de nombreux barrages dont est responsable le ministère dans cette province. Et nous avons fourni 6,2 millions de dollars pour réparer et maintenir ces barrages en l'état. Donc, bien sûr, nous prenons très au sérieux la sécurité de ces barrages et du barrage Hardy en particulier. Et donc, nous avons pris des mesures en réponse à cette situation. Et depuis 2004, nous avons dépensé plus d'un million de dollars en évaluation et en réparation pour surveiller la situation. Nous avons également des équipements de mesures de pression hydrologique à l'intérieur de ce barrage. Et les ingénieurs se pencheront sur la question pour assurer la sécurité de ce barrage. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Comme il le sait, il y a des préoccupations politiques à des coquins au niveau municipal concernant la sécurité de ce barrage. Notre autoroute 622 est une grande artère de ma circonscription. Il y a également une station de ski ainsi qu'une centrale qui est convertie actuellement à la biomasse. Donc, ce serait des victimes potentielles si ce barrage venait à éclater. Donc, l'ancienne mine contient des substances contaminantes. Et si jamais ce barrage se rompait, on pourrait avoir un écoulement de ces substances toxiques dans le lac, ce qui en ferait donc un problème d'envergure internationale. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qui est fait pour éviter cela ? Alors, nous prenons des mesures immédiates pour assurer la sécurité du public. Nous en sommes à la phase d'attribution de contrats à un cabinet d'ingénieurs pour que les travaux puissent être entrepris. Et nous avons donc également un financement immédiat. Nous avons augmenté notre surveillance de ce barrage à deux fois par jour. Et nous avons également un plan d'urgence pour s'assurer que notre ministère et ses partenaires soient prêts à mettre en place un plan et à le mettre en œuvre si jamais il y avait un problème au niveau de ce barrage. Nous voulons assurer la sécurité du public. Et nous allons continuer à travailler avec les parties prenantes pour assurer la sécurité à long terme de ce barrage. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse à la première ministre. C'est facile d'être généreuse, madame la première ministre, lorsque l'on dépense l'argent des autres. Et vous en êtes un très bon exemple. Alors, vous avez défendu des primes de 7 millions pour les cadres supérieurs. Et vous avez dit que c'était une bonne mesure. Et certains fonctionnaires ont reçu 200% de leur salaire juste pour venir au travail. Nous avons maintenant entendu parler des primes offertes au cadre supérieur des jeux panaméricains et parapanaméricains. En voilà un nouveau scandale de Gab et J. Alors, est-ce que vous allez continuer cette culture du tout médu et de gaspiller l'argent des contribuables ? Eh bien, comme je l'ai dit auparavant, nous sommes en train d'examiner la situation des jeux panaméricains et parapanaméricains. Et nous étions, en fait, tous les trois parties étaient d'accord pour organiser ces jeux ici en Ontario. Votre chef de partie en était d'accord. Je suis désolée. Alors, en ce qui concerne cette réception, eh bien, il faut qu'il y ait une assemblée générale et une réception pour accueillir cette réunion dans l'un des lieux où auront lieu ces jeux. Et la ville qui accueillera les prochains jeux panaméricains et panaméricains sera choisie au terme de cette réunion. Donc, nous pensons que les 26 000 emplois qui seront créés dans la foulée des jeux et l'héritage pour les athlètes des générations futures sont importants. Et c'est bien dommage que l'opposition ne soit pas d'accord. Merci. Question complémentaire. Madame la Première ministre, personne n'est d'accord pour dire que ce n'est pas une bonne chose pour l'Ontario. Nous n'avons jamais dit le contraire. Mais le problème, c'est de savoir quelles seront les cours. J'aimerais dire que les jeux panaméricains et parapanaméricains, eh bien, sont centrés sur les athlètes. Et que, eh bien, leur revenu moyen s'élève à 29 000 dollars, ce qui est 10 000 dollars de plus qu'un l'Ontario moyen. Et nous avons donc ces primes qui ont été versées juste pour venir au travail. Ces fêtes luxueuses. Et ce n'est que le début. Et alors, est-ce que les dépenses excessives sont devenues un nouveau sport des jeux panaméricains ? Monsieur le Président, la réalité, c'est qu'il nous a fallu entrer en concurrence avec des villes du monde entier pour obtenir l'autorisation d'accueillir ces jeux. Et il fallait être concurrentiel. Et donc, il fallait avoir un secrétaire, un secrétariat, pardon, il fallait avoir des régimes d'avantages qui soient à la hauteur de ceux offerts par les autres villes. Donc, je ne défends pas les régimes d'avantages sociaux en particulier, mais je pense que c'est une bonne chose pour nous que d'accueillir ces jeux. Est-ce que le député de Renford commence à se fatiguer quelque peu ? Je me demande si le député de Prince Edward Hastings est également fatigué. Vous avez encore 10 minutes, secondes, pardon. Donc, ce sont des régimes d'avantages sociaux qui se basent sur des initiatives précédentes, comme Vancouver 2010, Londres 2012. Voilà, vos 10 secondes sont écoulées. Nouvelle question, le député de Beaches East York. Merci, ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, j'ai rencontré des maires de la région de Niagara. Et ils ont soulevé la question du manque de transports en commun abordables et fréquents dans leur région et qu'il n'y a des trains qu'en fin de semaine de St. Catharines et Niagara Falls et qu'il n'y a pas de trains en semaine pour les nafteurs de Niagara qui souhaitent se rendre à Hamilton ou à Toronto pour y travailler. Alors, comment se fait-il que le gouvernement ait tellement d'argent dépensé pour défendre ses propres intérêts, mais n'est pas d'argent pour financer les transports en commun entre Toronto et la région de Niagara ? Le ministre des Transports et de l'Infrastructure. Alors, je suis vraiment, vraiment amusée par ce qui se passe ici. Certaines personnes font semblant d'être au-dessus de tous ces jeux de politique politicienne. Mais en fait, si vous écoutez ces questions concernant Windsor et London, c'était le cas et maintenant c'est Niagara, la nouvelle région. La nouvelle région, c'est la région de Niagara. Je suis tellement heureux d'entendre ces questions motivées politiquement, encore une fois, mais qui portent cette fois sur une région différente. Alors, nous avons à procéder à l'expansion des réseaux de transport dans cette région et nous sommes en train de travailler avec le service GO pour justement mettre en place des niveaux de services sans précédent dans cette région. Et nous faisons beaucoup mieux que le parti d'en face lorsqu'ils étaient au gouvernement. Je suis désolée. Merci. Question complémentaire. Merci beaucoup, monsieur le président. Et je vous remercie de cette réponse quelque peu insultante. Alors, les naveteurs de la région de Niagara, eh bien, prendraient les transports en commun au lieu de leurs voitures, ce qui provoque des congestions routières s'il y avait un service raisonnable. Mais au lieu de cela, eh bien, il faut attendre jusqu'à 90 minutes. Un bus GO en semaine. Alors, au lieu de dépenser des centaines de millions de dollars dans son propre intérêt, pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas investir dans les besoins des résidents de la région de Niagara et s'engager pour qu'il y ait assez de trains et de bus GO pour la région de Niagara ? Merci. J'aimerais remercier, pardon, le membre de Hamilton, East Sunny Creek, de ne pas acheter pendant que quelqu'un pose une question. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est l'une des activités favorites de l'un de mes partenaires, eh bien, de se rendre à Niagara en vélo et en train, c'est-à-dire en faisant transporter son vélo dans le train. Et ça fonctionne très bien, je vous le garantis. Nous avons fait un investissement de 507 millions de dollars dans l'infrastructure dans cette région et nous avons investi à 54,4 millions dans les transports en commun dans la région de Niagara. Et nous avons investi à 34,4 millions de dollars dans les infrastructures routières et autres. et nous sommes en train d'étendre le réseau de transport et nous sommes en train de le faire à un niveau sans précédent. Et nous en sommes très firmes, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur le président. La création d'emplois et des développements économiques, c'est très important. Et je sais que notre gouvernement a fait beaucoup de percées dans l'Ontario rural avec le Fonds de développement régional. Et je demande à la ministre s'il peut donner une mise à jour, comment ces fonds sont alloués, attribués, comment on crée des emplois à travers la province. Merci, monsieur le ministre du Développement du Nord, Développement économique, du commerce et de l'emploi. Merci, merci de la question. Cette semaine, c'est l'anniversaire du Fonds de développement du Sud-Ouest de l'Ontario, un fonds qui a aidé à créer plus de 630 000 emplois. C'est presque un quart de milliard de dollars d'investissements du secteur privé dans des emplois dans le comté Middlesex, Breslau, Elmira, Tilsonburg, Wallisburg, Palmerston, Woodstock et Brantford. Et dans l'est de l'Ontario, 12 expansions de compagnies à Stormont, Dandas, Glengare, 11 à Northumberland, Quinty West, 6 projets à Leeds-Granville, 11 au comté de Prince Edward et Hasting. Ces investissements dans l'est de l'Ontario ont donné 40 millions de croissance économique dans l'est. Et c'est plus, beaucoup d'emplois et il y en aura davantage, 19 000 et il y en aura davantage. Merci, question complémentaire, merci du bon travail que vous faites au nom des Ontariens. C'est bien d'entendre que notre gouvernement facilite la création d'emplois et stimule l'économie. Et dans ma circonscription rurale, ceux qui fonctionnent en Toronto, je sais, ne fonctionnent pas dans ma circonscription. Mais nous sommes un seul Ontario et la création d'emplois est importante pour tous les Ontariens et ontariennes parce que c'est nous qui recevons les fruits de la croissance économique. Et c'est bien d'appuyer les entreprises pour la création d'emplois. Et je demande au ministre, quel geste spécifique on a pour encourager les compagnies à rester en Ontario ? Réponse du ministre. Je suis très content de parler d'autres choses qu'on fait à travers la province. En plus de 88 millions de dollars qu'on a jusqu'ici pour le fonds régional, nous appuyons les entreprises de façon importante. Depuis cinq ans, on a élimé 80 000 règlements pour les entreprises. C'est une réduction de 17 %. Nous avons élargi la déduction de coûts d'immobilisation pour des nouvelles machines. Nous avons annoncé une autre initiative sur trois ans pour les entreprises sociales, pour aider à d'autres entreprises. Et bien sûr, nous avons des mesures législatives qui appuient les petites entreprises où on augmente le plafond d'exemptions. Merci. Nouvelle question de la députée de l'Olibertine Court de Lakesbrook. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Lundi dernier, le 30 septembre, vous avez donné une subvention de 500 000 $ à Maple Leaf Sports & Entertainment. Une compagnie qui a plusieurs millions de dollars pour qu'il soit l'hôte des Jeux de toutes les étoiles de la Ligue nationale de basket, l'association nationale de basket plutôt, et vous ne pourrez pas le faire sans l'aide. Pourquoi est-ce que le MLS n'aurait pas à voir cet événement sans une subvention, mais la plupart des contribuables qui payent ne peuvent pas aller voir les Jeux ? Combien de billets est-ce que ça achète, ces 500 000 $ pour vous et vos collègues libéraux ? Le ministre des Finances, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Intervention du Président. Et je vais donner les... Je vais vous faire sortir, si ça va, continue comme ça. Réponse, monsieur le ministre. Je vais donner la réponse complémentaire au ministre du Turisme. C'est un travail incroyable pour attirer un jeu des All-Stars de la NBA qui n'a jamais été en dehors des États-Unis. Ça vient au Canada pour la première fois. Les gens de l'autre côté n'apprécient pas l'importance de cela. Ce n'est pas le montant d'argent qu'on investit, c'est le montant d'argent qui sera gagné. 95 millions de dollars qui viennent de la province de l'Ontario, qui ne seraient jamais possibles ici, si le ministre du Tourisme n'a pas été le leader pour attirer ce jeu des All-Stars de la NBA. Question complémentaire ? Nous savons que la partie de l'Association nationale de basketball serait ici, peu importe ce que vous êtes, et il n'y a pas de justification pour qu'on donne l'argent des contribuables. Je suis sûr que mes collègues du Parlement n'oublient pas le scandale 2007, quand l'Association des Criquets de l'Ontario a reçu un million de dollars du gouvernement-gouvernement libéral, quand ils avaient demandé 150 000 dollars. Depuis une décennie, on gaspille de l'argent dans les centrales au gaz, la loi sur l'énergie verte, la cybersanthée. C'est le même modèle que Dalton McGill. Quand est-ce que l'abus de l'argent des contribuables va s'arrêter ? Veux-je vous asseoir, s'il vous plaît ? Veux-je vous asseoir le ministre des Finances ? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ? Je suis très content de répondre à la ministre d'en face. Elle sera enthousiasmée quand on aura le jeu de la Ligue nationale de hockey à Ottawa. Et quand on est là, on a la Coupe Grey à Toronto l'année dernière, elle n'a rien dit. Il y a des retombées économiques importantes et ça aide beaucoup les Ontariens et Ontariens. En 2016, on va attirer 75 000 touristes et 30 000 visiteurs de nuit. Donc, le jeu des All-Stars de la NBA aura 414 pays qui viendront, 200 millions de dollars qui seront retombés, des 5 000 gens des médias qui seront là aussi. Donc, il y aura beaucoup autour de ces gens. Nouvelle question, la députée de Parkdale-Aipa. Merci, ma question, Sérèse. Au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, le Centre d'enseignement de Parkdale et de beaucoup de centres qui ont été notifiés d'une réduction de fonds pour les fonds d'équité. Pire, ces fonds ont été appliqués de façon rétroactive à avril 2013. Pour le centre de Parkdale, c'est des milliers et des milliers de dollars réduits au milieu de l'exercice budgétaire et ils ne peuvent pas planifier. Pourquoi est-ce que ce gouvernement crée une crise incessante et prend des fonds qu'ils avaient promis en dépensant des millions pour des cadres des Jeux panaméricains? Le ministre du Tourisme, la Culture et du Sport. Il parle d'une question, je ne suis pas familier avec et je vais lui répondre aussitôt que j'aurai plus de renseignements. Les Jeux panaméricains, par contre, c'est une journée incroyable. On va avoir des invités internationaux pour l'Assemblée générale annuelle et on a la possibilité de décider les Jeux de 2019. Les projets de capitale des Jeux panaméricains sont atteints et dans le budget. Merci, M. le Président. Dans la tribune des présidents, j'ai des invités, David Hill, Julius, Wig et Scott Smith. J'aimerais leur souhaiter la bienvenue aussi bien que David Hill. Merci, M. le Président. J'aimerais souhaiter la bienvenue dans la tribune Est, Judith Lamarck et Justin Light, qui sont le frère et la mère de Megan Light, une de nos pages ici à l'Assemblée générale. On a un vote différé sur la deuxième lecture du projet de loi 60, loi visant à mieux protéger le consommateur en ce qui concerne les conventions de convention portant sur les services en fil accessibles au moyen d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone intelligent ou tout autre appareil mobile semblable. Appelez les députés sur une rite de cinq minutes. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501